Bonjour à tous et bonjour à toutes, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la 1.19. La snapshot 22w11a est sortie hier, alors je me suis dépêché de vous faire une vidéo pour aujourd'hui, si c'est pas beau ça. Alors voici ce qu'on va trouver dans cette snapshot. Des grenouilles, des tétards, des nouveaux blocs, le deep dark, et voilà. Bah ouais, désolé, y'a pas de Warden pour l'instant, donc s'il vous plaît, 5 secondes de silence pour le Warden. Merci. Avant que la vidéo commence, je t'informe que je fais des streams sur Twitch 2 à 3 soirs par semaine, de 21h à 23h, sur un peu tous les jeux, et surtout sur Minecraft, voilà voilà. Passons d'abord aux nouveaux blocs, on a tout d'abord la boue. Elle sera présente naturellement dans les futurs mangroves qui ne sont pas encore implantées dans cette snapshot. Mais elle peut aussi être fabriquée par le joueur en utilisant une fiole d'eau sur de la terre, et ça fonctionne aussi avec un distributeur. Vous pouvez aussi créer de la boue compacte à partir des blocs de boue. A quoi ça va servir, me direz-vous ? Eh bien, vous pourrez créer des briques de boue. Voilà, bah c'est cool les briques de boue. On a aussi l'ajout de bûches de palétuviers et des feuilles de palétuviers. L'arbre en lui-même sera implanté dans les futurs snapshots. On peut dès à présent profiter des propagules de palétuviers qui font pousser des palétuviers. Mais pour l'instant, ils font uniquement pousser des arbres de chêne parce que les palétuviers ne sont pas encore ajoutés. Pour finir sur les palétuviers, on a aussi l'ajout des racines et des racines boueuses. Pour continuer, on a une nouvelle lumière dans Minecraft, c'est la frog light. Pour en obtenir, il faut qu'une grenouille mange un magma cube et une frog light sera lâchée. Il en existe de trois couleurs différentes selon le type de grenouille. Bon, c'était bien beau tout ça, mais oui, dans cette snapshot, on a les grenouilles. Elles sont de trois couleurs différentes, froid, chaud et tempéré. Elles sont capables de sauter, de nager, de marcher et de croisser. Évidemment, avant d'être grenouille, cet animal sera un tétard que vous pouvez récupérer à l'aide d'un saut. Et si on passait ensuite à l'ajout du biome Deep Dark ? Comme son nom l'indique, il se génère dans les plus basses profondeurs du monde. Aucune créature n'y apparaît excepté le Warden qui, comme je l'ai dit, n'est pas encore présent dans cette snapshot. Et ce Deep Dark est accompagné de blocs, vous les connaissez sûrement, mais pour les retardataires, je vous fais un petit topo. On a le capteur Skulk, ajouté dans la 1.18, mais il est désormais disponible en créatif. Si vous avez oublié, ces capteurs s'activent lorsqu'on s'en approche. Ils peuvent être récupérés uniquement à l'aide d'un enchantement touché de soi. Et si ce n'est pas le cas, une fois cassé, ils l'autre ont de l'expérience. Vient ensuite le Skulk, qui est le bloc qui constitue le sol du Deep Dark. Si des blocs de laine sont placés sur un bloc de Skulk, cela obstrue les vibrations que vous émettez. Et donc les capteurs Skulk situés à proximité ne vous détecteront pas. On a ensuite l'ajout du Skulk Vein, et il n'y a pas grand chose à dire dessus, donc on va passer à autre chose. Ensuite, on passe au Katalyseur Skulk. Ce bloc se répand lorsque des créatures meurent dans un rayon de 8 blocs. Et chose à savoir, si des mums meurent en présence du Katalyseur, ils ne louteront pas d'expérience. Pour finir, on a l'ajout du Skulk Shrieker, qui se génère également dans le Deep Dark, mais ils n'ont pour l'instant aucune utilité dans cette snapshot. C'est à peu près tout sur cette snapshot. Si tu veux en savoir plus sur ce qui arrivera en 1.19, j'ai fait une vidéo il y a un peu plus d'un mois sur le sujet. Tu peux cliquer sur le lien en haut à droite de ton écran, ou alors le lien se trouve aussi en description. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis très très impatient de voir la suite. Je trouve que cette World Update promet vraiment, et va porter beaucoup à Minecraft, autant dans l'aspect exploration que dans l'aspect difficulté. Je vous remercie de m'avoir écouté, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à mardi prochain, 18h30, pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, et passez une bonne semaine, et un bon week-end. Ciao !